Avant la reprise de l'émission On en veut toujours plus, nous vous proposons de revoir un extrait de chaque invité avec son questionnaire personnel. On va passer maintenant un peu pour entrer dans la vie d'Eli Kling, on va faire l'interview pour être plus proche, jingle pour être plus proche d'Eli Kling. Jingle pour être plus proche, pour être plus proche, pour être plus proche. Attends, vous êtes d'origine H. Canaz ? Moi ? Moitié, moitié. Parce qu'il y a un code hyper sympathique, mais grave, depuis tout à l'heure je kiffe. Pourquoi, tu ne connaissais pas Ravel Eli Kling ? Non, pas du tout, je viens de le découvrir, je suis hyper content de le connaître. Mais attends, alors l'interview pour être plus proche, Ravel Eli Kling. Alors, nous allons faire une interview mémoire. Mémoire. C'est une interview H. Canaz. Alors, je le dis à tous mes invités, je te le dis à toi aussi Rav, l'interview est écrite par Shimcha Nathalie. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est normal. C'est de sa faute. Voilà, personne ne comprend. Alors, on va faire une interview mémoire. Mémoire. Si je te dis 1928. 1928, c'est l'année de naissance de ma mère, de mon père. Si je te dis 1945. 1945, c'est la fin de la guerre de... C'est la sortie d'Egypte. C'est la rentrée en séminaire israélite de France, de ton père. Ah, tu vois, on en connaît des choses. 1949. 1949, ça va être le mariage de mes parents. Oui, avec ta mère, Esther Hakoun. Esther Hakoun, oui. Voilà, donc le côté séfarade du Rav Kling. Voilà. Moi, je m'entendais parce que vu le nom, ça ne devait être que sa mère, quoi. D'Algérie, oui. Moi, c'était Gannem, ma mère. J'avais une tante qui s'appelait Hakoun. Hakoun Amatata. Bravo. Il y a toujours un problème pour me suivre. J'étais sûr qu'il avait... Il était là, il est toujours là. Je m'entendais avec un copier de Franck. Bon, là, je m'entendais. Quel chant fantastique. C'est un signe maintenant. Je le fais, Marie. Non, mais je crois que tu avais une coque de téléphone avec écrit Hakoun Amatata à un moment. Tu rigoles ? J'aime Mette Lavin. Ah, ou une sonnerie de téléphone ? Non, mon téléphone, c'est 0 545 545 005. D'accord. Ok. Il place son téléphone. On n'a pas demandé. Très tunisien comme numéro. Ok, très bien. Ça m'a coûté 50. Malgré qu'il a jeté les nazis. On reprend l'interview mémoire. Oui, très bien. 1955. Ah, mon père est arrivé à Lyon. Il est devenu le... Grand-Ban Lyon. Bravo. 1974. Tu passes sur 59 où je suis né. C'est une interview mémoire. Ok. Alors, qu'est-ce que je dis, 74 ? On a votre date de naissance. 74, on est parti à Nice. Il a été nommé Grand-Ban de Nice. Et en quelle année tu es né ? En 1959. Ah, quand même. Oui, quand même. Il a deux ans d'écart avec toi. J'attendais la réflexion. Alors, 1974, donc Grand-Ban de Nice. Oui. 74 à 93. Michael Jackson. Il était donc à Nice. Oui. Ensuite, il a fait son Oliya en 93. Radio Shalom Nitsan, c'est quoi ? Radio Shalom Nitsan. Alors, ça, c'était la grande aventure de mon père en tant que Grand-Ban de Nice. C'était l'époque des radios libres. Ok. Et donc, ça fleurissait un peu partout. Et lui, il avait une page par semaine que la radio libre nouvelle de Nice, la municipalité de Nice, en fait, lui accordait. Et puis, bon, et un jour, le maire de Nice, qui était très sympathique au départ, il lui a dit, non, aujourd'hui, tu ne peux pas parce que c'est une fête chrétienne. Je ne sais plus laquelle c'était. Ça l'a tellement énervé que parce que c'est une fête chrétienne. Alors, on ne peut pas avoir la petite heure d'émission juive de le truc. Il a dit, on va faire notre radio. Et donc, c'est un cas unique dans l'histoire des radios juives en France, puisque c'est le rabbin qui a décidé de créer la radio. Je me rappelle qu'il se baladait avec des boîtes d'œufs. Parce qu'on lui avait dit qu'on pouvait isoler un studio avec des boîtes d'œufs sur le mur et que ça coûtait moins cher. Donc, il a fait tout ça. Il s'est occupé de tout. Après, il était, lui, le directeur de la radio. Et c'est lui qui accordait des pages horaires aux différents responsables communautaires. Donc, ces dames de la Viso, elles avaient le droit de venir entre telle heure et telle heure. Et lui, il faisait tout. Il faisait la politique, il faisait le travail, le sport, le truc. Il faisait tout. Et puis, il me disait si j'avais connu ça avant, si j'avais connu ça avant. Voilà un outil qui permet de joindre des milliers et des milliers de gens, beaucoup plus en une journée que tout ce que j'ai fait pendant toute l'année. Alors, ça doit lui faire plaisir aujourd'hui que son fils est à télévision. Certainement. Mais même quand il a fait son alia, il continuait à enregistrer les 10 émissions qu'il envoyait à la radio Shalom Nitzan. Alors, son alia, justement, quelle année ? Donc, en 93, je pense. Bravo. Il est venu où en Israël, en 93 ? Il est venu à Kfar Maïmon. Il est venu, en fait, au départ, parce que nous, on y était là-bas depuis quelques années déjà. Et il ne voulait pas rester dans ce petit village sympathique. Il voulait certainement aller à Jérusalem ou à Nathalie ou ailleurs. Mais au fur et à mesure que, comme il avait le pied-à-terre là-bas, il s'est dit pourquoi chercher ailleurs. Elle était très impressionnée par cette vie d'un village juif conscient de leur judaïque. Ce qu'il a beaucoup aimé là-bas à Kfar Maïmon, c'est que ce sont des agriculteurs, des gens qui travaillent, qui travaillent la terre avec beaucoup d'idéal et qui font un dafiomis. Ils étudiaient l'agmara tous les jours. C'est des gens... Par exemple, il ne leur venait pas qu'il y avait autant de monde à la synagogue le Shabbat que Kippour. Lui qui avait connu les Kippour de France. Comment c'est possible ? Il me dit, mais enfin, c'est normal. Il y en a mis de soi. Une très grande synagogue avec beaucoup de monde. Alors, il y avait du monde. Et puis, il adorait... Personne ne savait exactement qui il était là-bas. C'est-à-dire, il savait qu'il était rabbin. Bon, parce que c'est ce que je l'avais dit quand on me posait la question. Mais il ne savait pas trop quel genre de rabbin c'était. On ne savait pas qu'il a failli être grand rabbin de France, par exemple, des trucs comme ça. Donc, ils l'ont appris seulement à son décès, lorsque les gens sont venus pour les shivas, etc. Et ils m'ont dit, mais comment c'est possible qu'on ne l'a jamais su ? Parce que lui, en fait, il prenait plaisir à aller assister au cours du rave, à s'asseoir avec tout le monde. Et au contraire, il adorait cette vie. Il s'était acheté un petit vélo pour faire ses courses à la main collègue du coin. Il cultivait son jardin. Et il faisait des petites mitzot qu'il avait l'habitude de faire, avec beaucoup d'amour et de simplicité. C'est une grande leçon de vie pour tout le monde. Et en 2003, hélas ? Et il nous a quittés. En 2003, il nous a quittés, beaucoup trop tôt. Et il a eu des problèmes de santé. Et voilà, c'est mal terminé. Et votre humour que vous avez dans la famille King, vous le tenez de votre père ? Pas du tout. Nous sommes des gens très sérieux. Oui, non, entre Joël et toi, entre ton frère Joël et toi. Non, non, on est contre. On est très contre l'humour. Contre l'humour, d'accord. On pense que c'est le début de la grande rigolade et après on dit n'importe quoi. Et on ne sait même pas ce qu'on dit. Donc on est très opposé à l'humour. Et vous tenez ça de votre père ? On tient ça de mon grand-père aussi, qui était un... Je parle du grand-père Ashkenaz, celui-ci. Oui, c'est ça. Parce que j'ai deux grands-pères. Donc vous avez compris, j'ai un grand-père Sarah d'Ashkenaz. Alors quand on venait au CEDER, en France, il y a, comme vous le savez, deux soirs du CEDER. Donc il y avait un soir où c'est mon grand-père Ashkenaz qui officiait. Et l'autre, c'était mon grand-père, c'est pas grave. Et ils étaient censés normalement ne pas intervenir l'un dans le CEDER de l'autre. Et ça commençait dès qu'on posait le plateau du CEDER. Donc le grand-père paternel, c'était lui qui devait faire le premier soir. Et donc il se levait pour aller se laver les mains. Et au moment où il se lavait les mains, l'autre, il était avec sa galette, il disait rien. Mais il changeait l'ordre du... Et c'était chacun des paris. Et quand l'autre, il revenait, il disait rien non plus, mais il remettait les choses. Justement, on a retrouvé le film de ce CEDER. Shimshon, envoie-nous le film. Merci beaucoup, merci beaucoup, Raph Kling. Voilà, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est très sympa, je reviens comme vous. Avec plaisir, je pense qu'on va te faire revenir. Shimshon, il a réussi à te faire faire un film au cinéma. Et maintenant, il te fait faire de la télé. C'était très important comme film. On est collègues, en fait, on a participé tous les deux. Voilà, ouais, t'avais le bon rôle, moi j'avais le mauvais à chaque fois. Justement, si je peux me permettre, pour le prochain, j'aimerais bien avoir un rôle un peu plus important quand même. Et moi, un rôle un peu plus gentil. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Stéphane, merci Franck, merci Corinne, Ravichai. C'était un plaisir de passer encore cette heure avec vous. J'espère que vous allez me supporter et revenir encore la semaine prochaine. Mais ça, c'est vraiment un S, Bézratachem. Merci à tous, à bientôt et envoyez-nous des messages. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada